82% des gens vont zapper cette vidéo et parmi ces 82%, seulement 45% vont la regarder en entier. Et encore, c'est des bonnes stats. Si je vous dis ça, c'est pour percer l'abcès du plus gros mythe de ces dernières années, les algorithmes des réseaux sociaux. Ils disent tous que vous devez maîtriser l'algorithme YouTube, Facebook, Instagram, etc. Mais pourquoi c'est une perte de temps ? Pourquoi c'est exactement ce qui vous empêche le plus de vendre vos produits sur les réseaux à moindre coût ? Tout simplement parce que ça vous empêche de vous concentrer sur l'essentiel. Ça vous rend obnubilé par l'algorithme et vous vous mettez à créer du contenu pour l'algorithme et plus pour votre audience. Voilà pourquoi la stratégie de contenu, qui à la base est une stratégie vraiment intéressante, se retrouve dénaturée, inutile, inefficace et inintéressante. Mais alors, si l'algorithme n'est pas la chose la plus importante à prendre en compte, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite. En fait, c'est simple. Effectivement, c'est important, mais je pense sincèrement qu'un gros mythe s'est construit autour de ça. Parce que la vérité, c'est que le seul et unique but de l'algorithme, c'est que les gens restent un maximum de temps sur la plateforme, que ce soit Facebook ou alors Insta ou peu importe. Tout simplement parce que ce n'est rien de plus que des agences publicitaires. Et les agences publicitaires sont rémunérées par les gens qui paient pour poser leur pub dessus. Donc plus les gens restent sur la plateforme, plus ils voient de pubs, et plus ils voient de pubs, plus l'agence est rémunérée. Donc le seul et unique but du fonctionnement d'un algorithme, c'est de faire rester un max de gens le plus longtemps possible. Donc quand il voit une pub ou alors une vidéo où les gens interagissent et regardent longtemps, il va naturellement la mettre en avant parce qu'il comprend que ça fait rester les gens. Et c'est pareil pour YouTube, Facebook, Insta, LinkedIn et l'ensemble des réseaux sociaux. Donc la vraie compétence que vous devez avoir, c'est celle de captiver les gens dans un monde où l'attention coûte de plus en plus cher. On parle même aujourd'hui des pubs interactives. Donc en fait, une intelligence artificielle permettant aux utilisateurs de les sortir de leurs occupations pour les faire interagir de manière volontaire et engagée. De cette manière, non seulement la pub ne se transforme plus en quelque chose qu'on veut scroller, mais en quelque chose qu'on a hâte de voir. Et rassurez-vous, ce genre de technologie arrive très bientôt. Mais pour l'instant, la chose la plus chère, ce que vous payez quand vous achetez de la pub, c'est ni plus ni moins que de l'attention. Mais il existe une chose bien plus puissante que l'algorithme pour attirer l'attention, et cette chose, c'est votre manière de communiquer. Et attirer l'attention, c'est pas dire stop, là, comme on les voit tous faire. Attirer l'attention doit se faire naturellement. Et les trucs qui attiraient l'attention hier sont cramés et n'attirent plus l'attention aujourd'hui. Et donc, au-delà des principes de base, le seul moyen d'attirer l'attention, c'est soit d'utiliser un truc nouveau qu'on n'a jamais vu, soit un truc de notre enfance. Regardez la musique. Les musiques qui cartonnent le plus ne sont ni plus ni moins que les mêmes mélodiques dans notre enfance à peine remasterisée. Faites le test, portez votre attention là-dessus, et vous verrez. Donc, vous devez innover pour faire du jamais vu, et c'est pas impossible, ça demande juste de la créativité. Sachez que 80% de ce qu'on va consommer dans 10 ans n'existe pas encore aujourd'hui. Donc, innover ou rendre nouveau à nouveau quelque chose qui a bercé notre enfance. C'est quelque chose de primordial dans ce monde ultra concurrentiel. Bien entendu, l'algorithme va être important pour vous référencer, mais si vous êtes référencé mais que vous n'arrivez pas à attirer l'attention, vous ne serez pas aussi efficace que si vous attirez l'attention mais que vous n'êtes pas référencé. Bien sûr, après, l'objectif est d'allier les deux. Pour ce qui est de la partie algorithme, vous avez de quoi faire. Beaucoup vous donnent énormément de bons conseils pour ça, même si le référencement prend beaucoup de temps. Dans cette vidéo, je voudrais m'attarder sur la partie attention, parce qu'énormément d'erreurs sont commises aussi bien dans l'analyse des données que dans la manière d'attirer l'attention. Donc, je vais vous donner le seul et unique principe qui permet d'attirer l'attention de vos prospects. Comprenez que plus de 80% des utilisateurs ne cliquent jamais sur une bannière publicitaire ou sur un contenu. Le taux de clic ne mesure donc l'efficacité d'une campagne que sur une partie mineure de la population exposée. Sur ces stats, on peut voir finalement que l'action la plus courante des utilisateurs est d'aller chercher le produit que vous lui avez exposé chez vos concurrents. Le premier réflexe est d'aller comparer. Et si les gens vont comparer, c'est parce que votre positionnement et votre marketing ne vous positionnent pas naturellement comme la référence de votre marché. Voilà pourquoi dans l'accompagnement Airblast, c'est la première des choses qu'on travaille quand on attaque la partie business de la personne qu'on accompagne. Encore une fois, comprenez que votre contenu est roi. Donc, ne le faites pas pour l'algorithme, mais faites-le pour vos prospects. Et peu importe le format, les utilisateurs cliquent sur le contenu qui parle de leur centre d'intérêt, qui mettent en avant une solution qu'ils recherchent, qui propose un rabais ou une promotion, et qui provient d'une marque connue. Donc, on se rend bien compte que le centre d'intérêt est le plus important. Et c'est quelque chose que vous ne pourrez pas faire si vous faites du contenu pour l'algorithme. Donc, le principe le plus important pour que votre contenu attire l'attention est de connaître votre persona. Et encore une fois, c'est pas un hasard si c'est la deuxième étape de la matrice Airblast après la mission et le positionnement. Le problème avec le persona, c'est que la plupart des acteurs du marché vous apprennent à faire un avatar. Ils vous disent de communiquer avec votre avatar, de lui demander ses besoins, de lui demander ses problèmes, de lui demander ses attentes. Mais le problème, c'est qu'un avatar, comme son nom l'indique, c'est fictif. Donc, toutes les données que vous allez récolter vont vous servir à créer une offre qui correspondra à quelque chose de fictif. Parce que les gens se mentent à eux-mêmes. Parce que les gens confondent besoins et désirs. Parce que si les gens se mentent à eux-mêmes, ils vont vous mentir, que ce soit conscient ou inconscient. Et voilà pourquoi les études de marché à l'ancienne sont bidons et inutiles. C'est scandaleux de voir que dans les écoles de commerce, on apprend encore aux gens à faire des études de marché de cette manière. Ça n'a aucun sens. Ce que vous devez faire, c'est dresser le profil neuropsychologique de votre persona. Vous devez le comprendre en profondeur, mieux qu'il ne se comprend lui-même. Vous devez comprendre ses mécanismes d'action et d'inaction. Vous devez comprendre pourquoi il agit ou n'agit pas de telle manière. Et vous devez comprendre ce qu'il fait passer à l'action pour pouvoir déclencher cette action. Donc finalement, le vrai principe pour attirer l'attention, c'est de connaître le profil des personnes à qui vous vous adressez. Parce que tout le monde ne réagit pas de la même manière. Par contre, l'être humain unique comme on vous le vend n'existe pas. Nous sommes tous conditionnés et nous ressemblons tous à un type de profil neurologique. Donc, travaillez sur votre persona. Et vous verrez que tout découle de ça. Parce que vous vous adressez à des êtres humains. Maintenant, si on part du côté graphisme, je pense qu'il faut dire la vérité une bonne fois pour toutes. 95% des pubs et contenus qu'on voit sur les réseaux sont dégueulasses d'un point de vue graphique. Quand je dis dégueulasse, ça veut dire soit vraiment pas beau, soit vraiment mal orienté. Sachez que plus la pub voudra se faire remarquer, plus l'utilisateur évitera de la regarder. On appelle ça l'effet banner blindness. Les gens veulent voir de belles images qui s'intègrent dans le site utilisé et qui soient surtout contextuelles. Si vous sortez du contexte dans lequel la personne est, la seule chose qu'elle aura envie de faire, c'est de fuir. Pareil pour les textes à rallonge, que ce soit dans une pub ou alors dans un contenu, bannissez-les, mettez de la couleur, mettez des accompagnements visuels attrayants, restez simples et épurés et surtout, ne transmettez qu'un seul message. Il est vraiment temps d'arrêter les contenus à vomir qui flashent dans tous les sens, qui prennent toute la place et qui sont écrits en caractère si minuscule que seul un faucon pourrait les lire. Ce que je vous dis dans cette vidéo, c'est vraiment les basiques de l'UX Design. D'ailleurs, j'ai une question à vous poser. Soyez honnête avec vous-même, de toute façon, il n'y a personne qui vous voit. Est-ce que, quand vous faites du contenu, vous vous mettez réellement à la place de la personne qui va le voir ? Est-ce que vous vous demandez comment il va réagir et dans quel état d'esprit il sera quand il va voir ce que vous avez pondu ? Qu'est-ce qu'il aura envie de voir ? Pas la peine de répondre en commentaire, je connais déjà la réponse. Et je connais déjà la réponse parce que ça fait bien longtemps qu'on a dressé le personnage des personnes à qui on s'adresse. On sait très bien que vous avez consommé du contenu et ingurgité des soi-disant nouvelles méthodes qui paraissent vraiment extraordinaires, mais qui, bizarrement, ne vous fournissent pas les résultats que vous attendez. Il y a pourtant trois principes simples à prendre en compte et à explorer en profondeur. Celui de cette vidéo, c'est de dresser votre persona. Et c'est un travail fastidieux qui demande des compétences en neuropsychologie. Le deuxième principe, c'est de construire des offres qui colleront parfaitement avec ce persona. C'est ce qui va faire que cette personne va se dire « Waouh, mais ce truc a été construit pour moi tout seul ! » Et le troisième principe, ce qui avant même le persona et l'offre va attirer l'attention sur vous, c'est votre positionnement. Ça tombe bien, on a fait une vidéo là-dessus. Sous-titrage Société Radio-Canada